On savait que cet épisode serait sur grand écran Salut maman ! A la Neon Brest Festival Et là ça serait bien une explosion Alors pour vous, rien que pour vous, on balance du lourd Des acteurs impliqués ную Putain, quatuète, il y a un problème, il y a un problème Des musiques orchestrées par le plus grand compositeur d'internet Et Thibault Gautier Et l on pourra p'têtre mettre en estilo Avec l'apparition exclusive de Godzilla Et Duncan Taloué interprétant une porte Toc 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 Greg, t'as pas vu le scénar de l'épisode 17 ? Euh non il devait être dans ton cul Bah je vais aller vérifier Ah d'accord Duncan Taloué interprétant un micro-ondes Et là je lui ai dit madame, rendez-moi mon béret quand même Et là du coup bah, elle me l'a rendu Et merci toi Putain mais c'est dégueulasse Duncan Taloué interprétant un set de douche Duncan Taloué interprétant un chalet Bon les mecs vous foutez de ma gueule Et enfin, en exclusivité live devant des centaines de millions de spectateurs endiablés Vous êtes endiablés ? Ne pas répondre, ce message étant pré-enregistré Duncan Taloué interprétant un barbare Et malgré les apparences, ce trailer n'a pas été réalisé par Michael Bay Et là tu mets plein d'explosions Merci, bon épisode C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oh putain On a tout donné ! On a tout donné pour cet épisode ! Merci Duncan, t'as été comme ça ! Faut que j'aille chasser le bison ! Qu'est-ce qu'il a dit ? Ah il va chasser le bison ! Attends, attends, attends ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Je suis un barbare ! Faut que j'aille chercher le chemin du vrai guerrier ! Va du côté de la rue du Rouen, ça peut être pas mal ! 1 Humm... 1 3 2 3 Merde ! Quatre ! C'est là ! Ouais c'est là ! OOOOOO Mais pourquoi tu me touches ? C'était pas le... Ah merde, zade-la. C'était pas le chemin du vrai guerrier ! Ah bah, bah ça tombe bien là ! On a un manga qui parle de ça justement en vinant de saga ! Et en plus, c'est le titre de l'épisode alors. T'as raison, quelle coïncidence ! Eh bah ouais... Parce que dans l'atelier, On aime les choses bien faites ! Mais mais qu'est-ce que tu fais là ? Bah je sais pas... Complètement con. Bah non ! T'es complètement con ?! Bah ... D'accord... C'est quoi ce manga qui parle du vrai guerrier ? Euh t'sais Duncan c'est bon tu peux reprendre ta voix normale Ouais c'est vrai c'est marrant 5 minutes mais là Non je suis un barbare j'ai la voix du vrai guerrier Il est vraiment bloqué, il est à fond dans son personnage Ça me rappelle d'ailleurs un acteur à qui c'est arrivé ça Coïncidence rigolade Qu'il en est peut-être pas agi Coïncident ? Bah moi je sais pas La référence ? Non Greg Plagiat Ah Et bah oui parce que l'acteur qui jouait dans les premiers films Tarzan Douze films quand même hein ! C'est pas mal ! Il s'était investi tellement dans son rôle qu'il ne pu jamais en sortir vraiment Il kiffe les pagnes le mec hein ! Et il finit dans un asile après avoir été vendeur de piscine Mais en fait euh... Pourquoi on est dans l'espace déjà ? Je sais pas... Je subis la... Référence ! Putain... J'en ai marre j'arrête Mais non reste ! C'est vachement cool ! Yeah ! Wow ! Greg ! On est à la quatrième page de script et on a toujours pas commencé l'épisode ! Ah ouais ! T'as raison ! Vinland Saga écrit par Makoto Yukimura est sorti pour la première fois en 2005 ! C'est un mangue qui nous parle de vikings, des guerriers badass qui soulèvent des bateaux à mains nues ! Ça c'est un vrai guerrier ! Fais vous ouvrir ta gueule de guerrier ! Aaaaah ! C'est l'histoire de Thorfinn, un jeune viking qui fait partie plus ou moins de l'équipage d'Askeladd, un chef de guerre mercenaire. Ça veut dire qu'il se met au service du plus offrant. Ou alors il pille pour sa gueule. Et Thorfinn est dans l'équipage de ce connard, parce que oui c'est un peu un connard, pour pouvoir venger son père que Askeladd a tué. Mais attention, il veut faire ça bien, il veut le battre dans un combat singulier, devant les dieux, comme un vrai viking ! Sauf que Askeladd c'est pas une petite merde, il sait se battre le con, et c'est pour ça que Thorfinn se fait latter la gueule à chaque fois qu'il le défie. Alors le jeune viking va suivre son ennemi juré partout, quitte à lui sauver la vie quelques fois, mais ça c'est pour le tuer lui-même plus tard. Au niveau psychologique, ça se pose là quoi ! Et ouais, parfois les dilemmes de la vie c'est difficile. Du coup, je prends la petite, ou la plus petite ? Parce que la petite, elle est jolie, alors que... Ouais mais, la plus petite elle a un étui. Ce qui fait que si je cours, et que je tombe, je me blesse pas. Bon déjà on vous prévient, le tome 1 à 8 du manga, c'est que le prologue de l'histoire. Ça fait cher le début de manga quand même ! Mais cela permet de mettre en place le personnage de Thorfinn, ainsi que l'univers historique du manga, pour amener ainsi le personnage, comme il est écrit dans la jaquette du tome 1, que la vie le force à regarder le monde différemment. Au cours de ce prologue, Thorfinn est assez en retrait dans l'histoire. Par exemple, Askeladd a une place beaucoup plus importante dans le récit. Au final, c'est une fresque des Vikings au début du millénaire. On va suivre la conquête du roi des Vikings qui veut conquérir l'Angleterre. Je vais prendre la moins petite, parce qu'elle est plus grosse. Et puis moi je l'aime bien. Je vais l'essayer sur quelqu'un ! Euh... Faudrait peut-être faire quelque chose. Bah non, mais faut pas se mettre en travers de ça. C'est son équilibre, il se découvre lui-même. Non, non, attendez ! Qu'est-ce qu'il y a ? Quoi ? Oh ouais ! C'est une bonne épée ça ! Tu vois, il s'épanouit là. Il est en pleine croissance. Et d'ailleurs, les événements relatés sont véridiques. L'auteur a fait un énorme travail de recherche pour son manga. Et d'ailleurs, ça a posé quelques problèmes pour l'édition de ce manga. En effet, au début, il était publié dans le Weekly Shonen Magazine. Mais c'est pas le jump, hein ! On est bien d'accord ! Mais rapidement, l'auteur s'est rendu compte qu'il serait impossible de fournir un chapitre par semaine avec toutes les recherches qu'il y avait à faire. C'est pour ça que le manga a migré vers le magazine Afternoon, qui est un mensuel, à partir du tome 3. Et t'aimes les magazines ? Vas-y, je te refais les magazines ! Il existe donc au Japon deux versions du tome 1 et 2. L'auteur ayant apporté des modifications pour la sortie du tome relié. Il n'est pas rare que les mangakas se documentent un maximum sur le sujet qu'ils abordent dans leurs mangas. Des mangas comme Ikaru no Go, pour le Go, et la goutte de Dieu, pour le vin. Et c'est un peu pour la fesse ! Ouais, la fesse ! La fesse ! Non, 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 pas mes fesses ! Non, la fesse en général ! Allez, générale, ta fesse ! Et cette recherche se voit vraiment dans Vinland Saga. Les événements d'une part, mais aussi l'ambiance avec les costumes des personnages. Très réalistes, pas magnifiés ni stéréotypés, mais classe. Et des cliques ! Ça se voit aussi sur l'architecture des châteaux et villes. On est à l'ère féodale, donc tout est en bois. On utilise à peine la pierre pour les châteaux. Et puis il y a certains détails subtils de la guerre qui n'échappent pas au regard de l'auteur. Le viol, le meurtre de sang-froid, et autres réjouissances de la sorte. C'est génial ! Et d'ailleurs, toute cette cruauté n'est pas magnifiée. Bah oui, parce qu'à l'époque, ce genre de comportement, c'était normal. Et du coup, l'auteur n'a pas voulu rendre ça centrale, mais plutôt faire sa partie d'un tout glauque, morbide. C'est la guerre ! C'est comme ça ! Et Torfinn regarde aussi ces scènes avec lassitude et habitude. Faut dire qu'il voit ça depuis sa tendre enfance, donc forcément, bah... Il débloque un peu le mec. Et le découpage aide pour cette idée de banalité. Les cases sont toutes petites pour montrer que c'est banal de voir ça. Mais il n'y a pas que le découpage qui est bon. Le monsieur aussi a un super coup de crayon. Ouais, et pourtant il dit qu'il est juste dans la moyenne. J'aime pas la modestie. Surtout que toi t'es mauvais ! C'est vrai que les premiers tomes ont un style un petit peu trop propre. Ça manque un peu de contraste, mais au fil du temps on voit qu'il commence à nuancer les gris. Et là ça devient plus crade, plus organique, plus viking ! Mais alors soit c'est l'évolution de son style qui fait ça, soit cette évolution elle évolue. Et alors là c'est du génie ! Ça veut dire que c'est l'histoire qui influence le dessin. Samson ! Au début on est dans le rapport à l'enfance, donc le dessin est propre. Torfinn a encore l'espoir de venger son père. Mais à force des défaites et de voir le monde, et bien Torfinn voit tout ça et du coup le trait devient plus dur. Et sombre ! Oh c'est magnifique ! Ouais ! Par exemple faisons un comparatif de l'escalade avant et après. Mais c'est pas du tout le même homme ! Et sinon pour l'ambiance, bah le dessin y est pour quelque chose ! On sent bien la région du nord ! Ouais les ch'tis ! Non, non. Pas les ch'tis, plus au nord tu vois. En effet on est bien chez les vikings, on sent le climat, l'ambiance nordique, la psychologie des hommes forts. Et en parlant de mecs forts, faut qu'on vous parle d'un mec. Torkel. Ce personnage arrive assez tôt dans le récit, mais ce qui est sûr avec ce personnage c'est que c'est un vrai viking. Ce mec, tranquille, il utilise un trondable pour attaquer les gens. Et puis euh, pour que ce soit un plus gros challenge, bah il a rejoint les ennemis des vikings. Parce que euh... Voilà ! Les vikings c'est plus fort ! Bah oui ! Et quand il perd deux doigts, et bah... Et bah il est content ! Parce que ça veut dire qu'il a fait un beau combat ! Bah s'il y a bien un viking dans le monde, un vrai viking, c'est lui ! Ouais, enfin c'est un vrai viking mais bon... Bon allez vas-y expliqueur Grégoire 1 ! Merci Grégoire 2 ! Et oui en effet, dans la définition légale, bah c'est pas un vrai guerrier le gars ! Oui deux jus s'il vous plaît, merci ! Salut tout le monde ! Dieu crôme ! Monde d'âge ! Merci bien bon brave ! Bon alors ils sont où les victuailles là ? Les vierges, les épées, euh... Poulet sur la broche ! Ah ! Les victuailles ! Ça, ça c'est carré VIP ! C'est pour les vrais guerriers ! Oui oui j'arrive ! Euh... c'est-à-dire ? C'est-à-dire que vous... Vous êtes un guerrier médium ! Médium ! Alors j'ai... J'ai tué Mufasa ! Euh... j'ai violé ça, j'ai violé... Oh ouais j'ai violé... J'ai balancé de la pierre mais comme as ! J'suis mort à 70 piges et avant j'en ai tué hein ! Alors ça j'peux dire que j'en ai tué... Et... Médium ! Voilà ! Vous voulez un jus de cranberry ? De quoi ? Un cranberry ! D'accord ! Et oui, grâce à ce manga vous allez apprendre ce que c'est un vrai guerrier ! Mais attention, Torkel, c'est pas qu'un guerrier ! C'est aussi un comic relief ! Parce qu'en général, les mecs qui sont forts, ils en ont pas beaucoup dans la caboche ! Alors du coup ça peut amener à des événements assez cocasses ! Ouais ! Même si nous sommes dans un manga aux propos sérieux, l'auteur s'accorde parfois des pauses avec un petit peu d'humour généralement bien senti pour relâcher la pression ! Cela dit dans de rares cas... Ouais parce qu'il aime bien chipoter le blanc ! Bref ! Dans de rares cas, l'humour fait un peu tache dans des scènes hyper tendées ! Mais c'est vrai que je chipote un peu ! Bah l'histoire elle est bien ! Ouais ! Bah oui, elle se base sur des faits réels, c'est super intéressant ! Que demander plus ? Plus que l'histoire de Vengeance de Thorfinn, c'est une véritable fresque nordique ! C'est bon ! T'as vu ça ? On est au coeur d'une campagne guerrière d'un peuple trop peu connu ! Mais souvent fantasmé ! Putain toi aussi quoi ! Bah évidemment ! On est sur le grand écran, après tout faut en profiter ! Oui ! Et puis attends, attends regarde ! C'est mon cul ! Par contre il y a l'évolution d'un personnage dont on taira le nom qui change complètement de personnalité du jour au lendemain ! D'une sieste à l'autre tu veux dire ! Ouais ! C'est vrai que c'est plutôt brutal ! Dernier point sur l'histoire, parlons du tome 2 qui est euh... Oh il est bon ! Tout le tome est en fait un long flashback sur le père de Thorfinn ! Et là franchement il y a du vrai guerrier ! C'est épique, complet et c'est couillu de faire juste un tome sur un seul flashback ! Et un tome beaucoup plus haut que les autres ! Et pour le même prix ! Sweet ! Et on découvre aussi pourquoi le manga s'appelle Vinland Saga ! En effet à l'époque, un viking du nom de Leif Eriksson découvre les côtes du Canada et qu'il appelle le Vinland ! Ce personnage a existé vraiment dans la vraie vie ! Et il est présent dans le manga ! Et il a une grosse moustache ! Mais à part ça on ne sait pas trop pourquoi l'auteur a choisi ce nom ! Les personnages ne tiennent pas particulièrement à y aller ! Et à part dans le tome 2, on n'entend pas trop parler de ça ! Cela dit, ils vont peut-être en parler dans les derniers tomes ! Oui, 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 oui ! Comme un père là, comme ça ! De plus, on comprend mieux qui était vraiment le père de Thorfinn ! C'était bien plus que la figure paternelle classique dans tous les mangas ! Et avec lui au moins, on sait c'est quoi le vrai guerrier ! Ah bah oui parce que là faudrait arrêter de se foutre de moi ! Ça vient pas là, c'est long ! J'y comprends rien ! Alors, c'est quoi un vrai guerrier ? Eh bien, un vrai guerrier, c'est un guerrier qui ne tue pas, et qui a trouvé la voie de la rédemption ! Qui tue personne, c'est-à-dire ? Pas le matin quand on boit son choco ? Un peu barbouillé ? Même pas un Shintok ? Ah non, même pas un Shintok, non ! Mais les Shintok, on a le droit ! Même pas les Shintok... Pas tuer, pas tuer ! C'est pas possible, tout le système est en train de piquer ! C'est pas possible, tout le système est en train de piquer ! C'est pas possible, tout le système est en train de piquer ! Quelqu'un doit appuyer sur le bouton ! Le bouton d'urgence ! Je peux le faire ! Putain, mais... Il est bloqué, là ! Tu l'as tué, là ! Je crois qu'il était pas prêt pour ça... Et on se doit de signaler que les combats dans ce manga sont très propres, et on sent bien que chaque personnage peut mourir à n'importe quel moment. Les fans de Game of Thrones vont être ravis ! N'est-ce pas, Jon Snow ? Eh bien, il est temps de conclure, je pense qu'on vous a bien montré qu'on aime vraiment ce manga, c'est une très bonne pioche, il y a vraiment tout ce qu'on aime dans un manga ! C'est réfléchi, documenté, ça parle de viking, et c'est drôle sans se prétendre pour autant à mourir de rire ! Et faut avouer, ça change quand même ! Ça va aller Duncan ! Très grand Gergay ! On est arrivé ! Il sera bien, là ! Ouais ! Il serait heureux épanoui avec des gens comme lui, quoi ! C'est bizarre ! Allez ! Tiens ! Ça, ça va t'aider à... Faire des trucs ! Vas-y ! Et tant d'y aller, là ! Faut que tu... Faut que tu coupes le cordon ! Voilà, le plus qu'à traverser la route ! Oui ! Oui ! Allez ! Allez ! Ah putain ! Elle est où la télécom ? Oh ! Je voulais regarder ! Oh la chier ! Breaking News ! Nous venons d'apprendre qu'un pensionnaire de l'hôpital psychiatrique de Rennes vient de s'échapper. Il est dangereux et recherche la voie du guerrier. Selon nos sources, il aurait kidnappé un membre du personnel de l'hôpital. Nan mais wow ! Des... Une ellipse ! C'est bon, il s'est barré à l'autre bout du monde le gars ! Nan mais c'est... Ha ! Ça c'est un personnage secondaire, ça ! Il est bon, lui ! Bah ! Il est bon ! Il casse-couille surtout ! Oh bah tant pis ! Alors comme ça, les vrais guerriers, ils tuent pas ! Et toi ? Tu sais c'est quoi la voie du vrai guerrier ? C'est la voie. Actée. Celle-là elle était pas terrible comme punchline. C'est vrai qu'elle était pas terrible comme punchline. Ouais mais c'est... Attends. Je vais vous interromp. Bougez pas hein, souriez. Fine. Arrêtez de faire ça, monsieur. Arrêtez ! Mettez pas votre doigt dedans ! Bah t'es un barbare ! Moi t'en m'en manque une petite bite ! It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Bah t'es un barbare ! Bah t'es un barbare ! Bah t'es un barbare." C'est vrai que c'est le barbare. Sous-titrage ST' 501